Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors soirée complètement folle, le Barça qui a donc gagné ce match contre Osasuna sur le score de 1-0. Bon, j'ai pas fait de débrief parce que j'attendais surtout le résultat du Real, etc. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé une grosse bombe qui est sortie avec le départ de Matteo Wallemani. Et en plus de cela, ensuite le Real Madrid a perdu. On va revenir sur tous ces événements qui se sont déroulés ce soir. Commençons par la victoire du Barça avec un énorme Frenkie de Jong, un Pedri exceptionnel. Finalement, il aurait fallu attendre la fin du match avec ce but de Jordi Alba venu un petit peu de nulle part. On a eu beaucoup d'occasions, on a manqué énormément d'action. Bon, finalement, on va pas se mentir, le fait qu'on soit à 10 contre 11, ça nous a beaucoup aidé à créer beaucoup d'occasions. Néanmoins, on voit quand même que certains joueurs avaient des problèmes au niveau de l'efficacité devant les cages. J'ai trouvé qu'en dessous Fati était encore beaucoup mieux physiquement qu'il l'était il y a quelques mois. Pas très efficace devant les buts. Mais par exemple, il fait une magnifique passe D à un moment donné pour Dembélé. On voit que sur le dribble, sur un but annulé à Lewandowski, on le voit plus fort, plus rapide, plus agile. Donc là, il y a des coins positifs quand même sur Hanzu. Et c'est à noter. Bon, globalement, on a été satisfait parce qu'il y avait la victoire au bout. Je pense qu'on aurait pu quand même faire un meilleur match globalement. Mais bon, le plus important, c'était les trois points encore une fois. On va pas s'attendre à quelque chose de nouveau d'ici la fin de saison. Le record de clean sheet pour Ter Stegen avec 25. Et pendant le match, il y avait une réunion entre Borifati et Jorge Mendes. Borifati, le papa de Ansu Fati. Réunion qui s'est soldée avec une déclaration de Borifati au micro de la télévision espagnole où il dit que son fils va rester à Barcelone. Bon, ça, c'est les propos publics. En réalité, Ansu Fati veut rester à Barcelone. Mais son entourage pousse pour le faire partir en Angleterre. Pour l'instant, on est qu'au 2 mai. Donc, il peut se passer encore énormément de choses. Mais oui, Ansu Fati a confiance en lui. Considère qu'il n'a pas encore eu sa chance à Barcelone. Parce qu'il a été beaucoup blessé. Et qu'il lui faut tout simplement reprendre du rythme. Donc, on verra ce qui va se dérouler avec Ansu. Mais la réunion s'est bien déroulée selon le père du joueur. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Jorge Mendes, il est allé voir le père de la Minyamal. En plus d'avoir fait également la même chose avec Baldé. Bon, en gros, les deux vont prolonger leur contrat. Et c'est le plus important à retenir. Ensuite, victoire du Barça. Pedri exceptionnel, De Jong exceptionnel. Le Barça, plus que jamais, leader, champion d'Espagne. Bientôt. Et, là, il se passe quoi ? Communiqué de presse officiel du Barça. Qui annonce que Matteo Alemani, directeur du football. va quitter le Barça à la fin de l'été prochain. Donc, en gros, son contrat se termine le 30 juin avec le Barça. Mais, il va quand même diriger le mercato d'été avec Barcelone. Ce qui est assez étonnant. Donc, déjà, ça a fait une grosse bombe en Catalogne. Parce que si Alemani quitte le Barça, c'est pas n'importe quoi. On parle quand même du directeur du football qui a un petit peu réorganisé la masse salariale ces dernières années. Qui gérait un petit peu le fair-play financier de la Liga. Et le voir partir subitement comme ça, c'était très étonnant. Bon, au fur et à mesure, t'as quelques versions qui sont sorties. Une version de journaliste proche du club. Qui t'annonce qu'il a reçu une offre d'Aston Villa énormissime qu'il ne pouvait pas refuser. Emery, qui à Aston Villa, lui aurait parlé, l'aurait convaincu. L'Aporta aurait connu cette décision ce matin. Il n'aurait pas pu offrir autant en termes d'économie pour l'Alemanie. Qui donc a décidé conjointement avec L'Aporta de pouvoir partir à la fin du mercato d'été. Ensuite, t'as des journalistes qui ont sorti le fait qu'il y avait des distinctions entre l'Alemanie et certains membres de la direction. Donc, parfois, des petites embrouilles. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Par exemple, sur Messi, Alemanie considère qu'il ne doit pas revenir. Sur Jordi Alba-Busquets, il ne veut pas les garder non plus. Comme Sergi Roberto n'a pas compris la prolongation de contrat. Il y a également le fait qu'avec le fair play financier de la Liga, il se rend compte que ça va être très compliqué en gardant et en faisant venir Messi. Donc, tous ces arguments sont sortis selon des journalistes concernant les explications d'un potentiel départ d'Alemanie. Bon, Alemanie, moi, je l'ai toujours considéré comme un top dirigeant parce que c'est le négociateur dans le milieu. C'est celui qui arrive tout le temps à trouver des points d'entente avec les autres parties. Bon, néanmoins, on parle de quelqu'un qui a fait un excellent travail à Barcelone, mais ce n'était pas non plus Superman. Il faut faire attention. Ça reste le Barça. Le Barça peut trouver d'autres directeurs sportifs. Bon, il y a des noms qui sont sortis. Je ne vais pas encore les évoquer parce qu'il est encore très, très tôt pour en parler. Donc, on verra qui va le remplacer. Mais disons que ça reste quand même une mauvaise nouvelle pour le club qui perd un dirigeant de qualité et qui avait déjà commencé à planifier la saison prochaine. Donc, c'est pour ça qu'il va faire tout le mercato d'été avec le Barça. Donc, les dossiers Gundogan, Enigo Martinez, Messi, etc., ils avaient déjà commencé à les gérer. Donc, c'est normal qu'ils terminent le travail. Néanmoins, s'ils travaillent à Aston Villa en même temps, comment ça va se passer ? Imaginez si Aston Villa avait un joueur du Barça. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt ? Bref, il y a beaucoup de questions autour de cela qui peuvent grandir. Bon, après avoir évoqué cette thématique, il y avait le match du Real Madrid à 22h contre la Real Sociedad. Ils ont fait tourner, beaucoup d'absents, pas de Benzema, Camavinga, etc. Donc, on s'attendait à un mauvais résultat. Soyons honnêtes. Bon, finalement, ils ont perdu 2 à 0. Donc, bonne nouvelle pour le Barça qui, avec 14 points d'écart, peut devenir champion lors de la prochaine journée contre l'Espagnol de Barcelone en plus lors du derby catalan. Néanmoins, le trophée ne pourra pas être soulevé là-bas en cas de victoire, mais seulement à Barcelone au Camp Nou parce que c'est le Camp Nou, c'est à domicile, c'est comme ça, c'est organisé comme ça par le championnat d'Espagne. Donc, lors du prochain match, dans une dizaine de jours à peu près, ce sera tout simplement une balle de match pour le Barça qui pourra devenir champion d'Espagne en gagnant contre l'Espagnol de Barcelone. Ce qui est quand même dingue. Avec tous ces résultats positifs, on arrive à un moment donné à avoir une information négative qui sort avec le départ d'Allemagne. Donc, le Barça n'est jamais tranquille. Il y a toujours, à côté de points positifs, des points négatifs qui sortent de nulle part. On peut également se poser la question du pourquoi l'information est sortie aujourd'hui. Pourquoi après le match ? Pourquoi pas dans deux jours ? Pourquoi pas dans trois jours ? Pourquoi pas après le mercato d'été, tout simplement ? Tout ça, ce sont des questions qu'il faudrait évidemment éclaircir lors des prochaines heures. Donc, on patiente, on verra ce qui va se dérouler. Mais bon, Alemany quittera bien le Barça. Le Barça sera champion d'Espagne. Les futurs de certains joueurs vont donc se dessiner lors des prochaines semaines. Xavi a dit en conférence de presse que c'est lui qui allait décider de qui allait continuer et qui allait partir. Donc, on verra bien. Mais ce qu'on sait, c'est que les joueurs offensifs, à part un ou deux, les autres ne sont pas garantis d'être à Barcelone. Pareil pour certains joueurs de défense centrale et de certains au milieu de terrain. Donc, on verra ce qui va se dérouler. Mais en tout cas, ça va être un mercato très intéressant. C'est ce qu'avait dit Alemany. Il y a encore 3-4 jours. Et aujourd'hui, on apprend qu'il part. Donc, tout va vite dans le football. Tout peut se dérouler en quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Donc, voilà pour la vidéo du soir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ce qui s'est déroulé là ce soir. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager. Juste avant, vous avez l'occasion sur Twitter de venir me soutenir en rejoignant la communauté des super followers. Donc, 20% des revenus iront à une association chaque mois. Une association du choix de ces super followers qui financent Actualité Barça. Donc, tous les détails sont sur Twitter. N'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram, etc. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501